On dispose d'une carte dont l'échelle est 7 cm pour 10 km. Alors cette donnée-là, 7 cm pour 10 km, qui se lit comme ça, c'est la donnée la plus fondamentale qu'il y a sur une carte, puisque c'est la seule chose qui te permet de déterminer quel est le rapport entre une distance représentée sur la carte et cette distance dans la réalité. Ça, ça veut dire qu'une distance de 10 km dans la réalité est représentée par une distance de 7 cm sur la carte. Ou inversement, une distance de 7 cm sur la carte représente en réalité une distance de 10 km. Voilà, ça c'est vraiment la chose la plus importante. En fait, ça c'est un rapport, c'est-à-dire qu'on a le rapport de 7 cm sur la carte pour 10 km en réalité. Donc c'est une échelle, c'est un rapport entre distance sur la carte et distance dans la réalité. Alors, si la distance réelle entre deux villes est de 60 km, 60 km, de combien de centimètres sont séparées ces deux villes sur la carte ? Alors ici, en fait, 60 km, c'est la distance réelle qui existe entre les deux villes. Donc je vais pouvoir écrire un autre rapport. Ici, je vais mettre au dénominateur la distance réelle, donc qui est 60 km. Et donc, ce que je peux voir, c'est que pour passer de 10 km à 60 km, ce que j'ai fait ici, c'est multiplier par 6. Donc pour avoir un rapport égal à celui-ci, ici je cherche un numérateur, pour faire un rapport égal à celui-ci, donc il faut que je multiplie le numérateur ici, donc le 7 par 6 également. Donc je vais multiplier ça par 6, et 7 fois 6, ça fait 42 cm. Et donc là, on obtient un rapport qui est égal à celui-ci. 7 cm pour 10 km, c'est la même chose que 42 cm pour 60 km. On aurait pu donner l'échelle sous cette forme-là aussi, 42 cm pour 60 km. Ça serait exactement la même chose. Et ce que ça nous dit, c'est que la distance qui sépare les deux villes sur la carte, eh bien c'est 42 cm. Voilà. Alors je voudrais juste te faire une petite remarque, puisque c'est un problème de proportionnalité en fait. Tu es peut-être habitué à résoudre ces problèmes-là avec un tableau de proportionnalité. Ici, tu aurais très bien pu le faire en faisant un tableau comme ça, distance, les distances sur la carte. Voilà, sur une première ligne. Et puis distance réelle. Et donc l'échelle de la carte nous dit qu'ici on a 7 cm. Donc les distances sur la carte, elles sont données en centimètres, et les distances réelles en kilomètres. Voilà. Donc pour 7 cm sur la carte, on a une distance réelle de 10 km. Et tu vois que tu peux utiliser ce tableau pour déterminer n'importe quelle distance, soit sur la carte, soit en réalité.